Nous nous trouvons ici à l'hospice de Cornillon. C'est le premier hôpital de Liège. Il remonte au XIIe siècle et une partie de l'époque est encore conservée, en particulier la tour de l'église et le cœur de cette église. C'est un hôpital qui était une léproserie, dirigée par la ville de Liège et confiée à une communauté de soignants et de soignantes. La prieure des soignantes était en même temps la directrice de l'établissement et au début du XIIIe siècle, ce fut Sainte Julienne de Cornillon qui était ici la prieure. Elle est devenue prieure vers 1240. C'est un moment important dans l'histoire car Julienne de Cornillon, en devenant prieure, a aussi en quelque sorte mis en lien sa mission de directrice d'hôpital avec cette inspiration d'une fête du corps et du sang du Christ. Et nous allons en parler dans un instant. Rappelons que Sainte Julienne de Cornillon, c'est une personne qui a son impact aujourd'hui. Nous pouvons parler d'une présence de Sainte Julienne de Cornillon aujourd'hui parce que ce rôle de l'Eucharistie et ce rôle de la compassion pour les malades et les souffrants, c'est quelque chose de très actuel. Nous pouvons donc nous inspirer de Julienne de Cornillon, qui elle-même était inspirée par l'Esprit Saint, pour vivre notre foi aujourd'hui dans cette dimension à la fois spirituelle de l'Eucharistie et dans la dimension plus, on va dire, éthique et plus sociale du soin des malades et du soin des personnes souffrantes. Nous nous trouvons ici dans un lieu historique. Nous sommes dans l'hospice de Cornillon, aux portes de Liège, et nous sommes dans le cœur de la chapelle de Cornillon. Aujourd'hui encore, cet hospice est debout. Il a conservé des parties anciennes qui remontent au XIIe siècle. Ce sont des parties de l'édifice que Sainte Julienne de Cornillon a vues. Et on peut dire que ces parties ont vu Sainte Julienne en prière. Ici même, Sainte Julienne a été en prière. Elle a été accueillie dans cet hospice lorsqu'elle avait peut-être 3-4 ans, vu que ses parents étaient défunts. Ils étaient originaires de Routine. Les deux filles, elle, Julienne, et sa sœur, Agnès, ont été accueillies ici et elles ont eu leur éducation dans cette maison. Il faut dire qu'elles apportaient un bon patrimoine à l'hospice, le patrimoine de leur famille, une ferme dont l'hospice est resté propriétaire jusqu'à la Révolution française. Elles ont donc bénéficié d'un accueil remarquable. Et au fond, on peut dire que pour une fille de l'époque, Julienne a eu une éducation extraordinaire. Elle était dans un milieu à la fois cultivé et un milieu social, un milieu spirituel également. Ce qui fait qu'elle a ressenti une véritable attraction pour l'Eucharistie, pour la célébration de la messe. Elle a appris le latin, elle savait lire les psaumes en latin, comme les religieuses de cette maison. Et elle a pu, à un moment donné, avoir une vie spirituelle vraiment personnelle. Et c'est ici, dans cette chapelle, qu'il y a eu un événement assez extraordinaire qui est relaté dans le vitrail derrière moi. C'est la vision que Julienne a eue de la lune à laquelle il manquait une fraction. Julienne s'est demandé pendant des années ce que signifiait cette vision. Et elle a sans doute commencé vers 18 ans à voir cette vision. Plus tard, elle a compris que la lune symbolisait l'Église à laquelle il manquait une fête. Et la fête qui manquait dans l'Église, c'est une fête en l'honneur du sacrement du corps et du sang du Christ. Remarquons que la lune à laquelle il manque une fraction ressemble à l'hostie qui est fractionnée dans le cours de l'Eucharistie. Et donc, quand Julienne a découvert le sens de cette vision, elle a alors diffusé cette découverte à gauche et à droite, et en particulier à son amie Ève de Saint-Martin. Et elle lui a demandé conseil pour savoir comment faire pour diffuser un sens de l'Eucharistie. Elle en a conclu, inspirée par Dieu, qu'il fallait une fête dans l'Église consacrée à l'Eucharistie. Et avec l'aide du clerc de cette maison, c'est-à-dire l'aumônier des religieuses de cette maison, notre Julienne a rédigé un office liturgique, les prières du matin, de midi, de soir, et les prières d'une messe en l'honneur de l'Eucharistie. Ce qui l'a frappé beaucoup, c'est qu'il fallait, à travers cette célébration, valoriser le sens de la communion. Elle sentait qu'en tant que religieuse, elle devait vivre intensément dans l'Eucharistie, la communion au corps du Christ. Et c'est donc cette intensité d'une vie qui est en communion avec Jésus, que Julienne a véritablement voulu développer. Elle a trouvé que c'était nécessaire dans le cadre de son époque, parce qu'elle trouvait qu'il y avait une négligence par rapport à la fréquentation de l'Eucharistie. Elle trouvait aussi qu'il y avait des doutes par rapport au sens de l'Eucharistie. « C'est quoi le corps et le sang du Christ présent ? » Mais nous devons réfléchir au fait que Julienne, qui était en même temps une directrice d'hôpital, soignait aussi les corps des malades. Dans cette maison, qui était d'abord dédiée aux malades de la lèpre, elle voyait ses corps souffrants. Et en soignant ses corps souffrants, elle a compris ce que c'était le corps souffrant du Christ. En étant proche des malades et ayant de la compassion pour les malades, elle a compris l'importance d'être en compassion avec le Christ, qui lui-même est en compassion avec l'humanité souffrante. Et donc l'expérience, à la fois religieuse et, je dirais, médicale de Julienne de Cornillon, lui a donné le sens tout particulier de l'Eucharistie et du don de soi que le Christ faisait dans l'Eucharistie en offrant ses souffrances pour le salut de l'humanité. On découvre, et cette crise du coronavirus nous le fait ressentir de plus en plus, combien être proche de ceux qui sont dans la souffrance est porteur de salut. Et inversement, laisser dans l'abandon et dans l'isolement quelqu'un qui est dans la souffrance est tragique pour la personne. Eh bien, communier à la personne souffrante, communier au Christ qui nous engage, à notre tour, à avoir de la compassion, c'est porteur de salut. Et c'est ça, la spiritualité qui a vraiment imprégné sainte Julienne, c'est vraiment cette dimension de comprendre la communion comme une communion au corps du Christ souffrant, comme une communion au corps du Christ qui nous donne la vie et qui donne la vie à toute l'humanité. Nous nous trouvons ici dans la cour des prébandiers. La cour des prébandiers, c'était une dépendance de l'hospice de Cornillon où logeaient les personnes bénéficiant d'une prébande, c'est-à-dire une pension qui leur permettait de rester jusqu'à la fin de leur jour dans cet endroit-ci. Donc les malades étaient en quelque sorte subventionnés et pouvaient rester ici. Ici donc, sainte Julienne a travaillé. Elle a travaillé comme directrice de l'hospice de Cornillon. Elle est venue visiter les malades. À deux pas, il y avait une ferme car on n'est pas loin de la Meuse et il y avait des prairies qui descendaient jusqu'à la Meuse. Il y avait des vaches, il y avait des basse-cours avec des poules. Il y avait toute une organisation qui permettait à l'hôpital de vivre. Julienne a donc connu les malades ici. Elle n'était pas seule. Il y avait une équipe de soignants et une équipe de soignantes car il y avait des malades hommes et des malades femmes. Chacun avait son secteur. Julienne s'investissait ici et nous comprenons qu'elle n'était donc pas simplement une mystique qui avait le sens du Christ et du corps du Christ dans l'Eucharistie, mais elle était aussi une mystique qui avait le sens de l'être humain, du corps humain et du corps souffrant. Ça est resté dans notre tradition liégeoise car la plus grande école d'infirmières ou une des plus grandes ici, c'est l'école Sainte-Julienne, Sainte-Julienne de Cornillon. Et puis, maintenant, dans cette crise du coronavirus où nous avons entendu tellement de personnes qui ont souffert de cette maladie dans les maisons de repos, il faut savoir qu'ici, dans la cour des Prébandiers, nous sommes au fond dans une maison de repos où des personnes pouvaient passer toute leur vie jusqu'à la fin de leur jour. Et il est très beau qu'aujourd'hui encore, cette cour des Prébandiers est une maison de logements sociaux qui appartient au CPAS avec pas mal de familles, personnes jeunes ou moins jeunes, qui continuent à vivre ici en étant soutenues par notre société. Voilà donc comment on peut être heureux de se retrouver dans l'endroit où Sainte-Julienne a vécu et où le corps du Christ était en fait au centre de l'attention en même temps que le corps du malade et du souffrant. Sainte-Julienne avait un amour particulier de l'Eucharistie parce qu'elle découvrait qu'elle communiait avec le Christ à travers l'Eucharistie. Il faut dire que durant toute sa vie de religieuse, elle était très sensible à la dimension des fêtes de la liturgie centrées sur le Christ. Par exemple, à la fête de Noël, elle aimait porter dans ses bras le petit enfant Jésus en statue et l'amener dans la crèche. C'était déjà comme Saint-François d'Assise l'importance d'une crèche. Et puis, au moment de la passion du Christ, elle pleurait quand on entendait que le Christ mourait sur la croix. À l'ascension, elle regardait le ciel et elle voyait les nuages en se disant le Christ est là, il est parti, il est présent autrement. Et donc, à la fête du Saint-Sacrement, Julienne découvrait alors le Christ dans sa communion. Elle trouvait que c'était pour elle un moment, je dirais, de joie intense. Et je vous lis un petit texte, un aveu qu'elle faisait à l'abbesse de Salsine à ce sujet-là. Elle disait « Madame, c'est peu de choses tout ce que je ressens dans l'Eucharistie. Mais pour tout l'or qui existe dans le monde, je ne voudrais pas cesser de goûter ce que je goûte, cesser de sentir ce que je sens dans la mesure où je reçois des dons de l'Eucharistie. » Donc, Saint-Julienne avait, si vous voulez, cette jouissance interne au niveau spirituel en communion. Pour Julienne, l'Eucharistie, c'est donc une incitation à la communion. Certes, c'est aussi l'incitation à la contemplation. Quand un jour elle visite son amie Ève à Saint-Martin, elle lui dit « Mais tiens, il manque quelque chose dans votre Église. » lui dit Ève « Eh bien, le Saint-Sacrement n'est pas conservé dans un tabernacle, dit Julienne. Et en effet, à l'époque, on ne conservait guère l'Eucharistie dans des tabernacles. » Ève a entendu le message et quand Julienne est revenue la fois suivante, elle a dit « Ma chère Ève, il y a quelque chose de plus dans votre Église. Je sens que l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle. » Et ainsi donc, elle avait aussi ce sentiment de la contemplation. Pour elle, le corps du Christ, c'est important. Comme je l'ai dit, le corps du Christ faisait aussi penser au corps des malades car recevoir le corps du Christ qui a souffert sa passion, c'est aussi être sensible au corps des malades qu'on a soignés. Pour Julienne, il y avait ce lien entre l'Eucharistie et la nourriture spirituelle d'une part et le don de soi dans le soin aux malades d'autre part. Dans les deux cas, le corps est présent, le corps du Christ d'une manière sacramentelle, le corps du malade d'une manière matérielle. Ça veut donc dire que pour Julienne, l'Eucharistie, c'est ce mystère profond avec différentes facettes qu'elle a voulu mettre en valeur dans une célébration. Cette célébration, elle l'a rédigée avec l'aide du chaplain de Cornillon qui s'appelait Jean et c'est un office complet qu'ils ont rédigé, c'est-à-dire un ensemble de prières pour toutes les heures liturgiques de la journée, y compris pour la célébration de la messe. Dans la statue qui se trouve ici à mes côtés, on voit que Julienne porte un livre. Ce livre, c'est l'office de la fête Dieu. On a retrouvé le texte de cet office et même sa musique dans un manuscrit qui provenait de la basilique de Tongres et qui avait été conduit à la haie quand notre pays a été rattaché aux Pays-Bas. On a donc pu l'éditer et voir la valeur de l'ensemble de ces prières qui se trouvent dans l'office de la fête Dieu. Julienne, en introduisant cette dévotion à l'Eucharistie, introduisait aussi le rôle des femmes dans la célébration de l'Eucharistie. Car ce sont ces femmes comme Julienne qui participaient activement à l'Eucharistie par la communion, par le chant, par la présence, par la prière. Et nous avons une curieuse révélation. Après la mort de Julienne, une de ses amies dit « J'ai eu le rêve suivant. Je voyais Julienne au ciel en train d'assister le Christ à l'autel quand celui-ci célébrait l'Eucharistie. » Il voyait Julienne comme un genre de diaconesse aux côtés du Christ. Julienne participant à l'Eucharistie d'une manière liturgique et solennelle. Et donc, c'est pour nous, aujourd'hui aussi, une invitation à découvrir d'une façon nouvelle l'Eucharistie dans ses différentes formes. C'est une invitation à y communier. C'est une invitation à y découvrir le Christ en personne, à entrer en relation avec lui. Et dans notre situation actuelle, où la souffrance nous a fait vivre un jeûne eucharistique pendant trois mois, une impossibilité de communier, nous pouvons maintenant découvrir avec plus de profondeur et d'intensité ce que signifie communier, ce que signifie être vraiment présent dans une Eucharistie avec le corps du Christ qui est là dans le sacrement, mais aussi avec le corps du Christ qui est là dans son corps mystique, l'Église, la communauté qui nous entoure et grâce à laquelle nous pouvons célébrer ensemble l'Eucharistie comme le Christ l'a célébré avec ses disciples ensemble à la dernière scène. C'est donc ce moment de grâce que Sainte-Julienne nous invite à vivre d'une façon toute particulière en cette année 2020. A l'arrière de l'hospice de Cornillon dans les jardins qui étaient à la disposition des personnes malades et des soignants nous sommes à mi-hauteur de la colline de Cornillon du Mont Cornillon et nous pouvons voir ici ce que les malades et les soignants voyaient aussi au XIIIe siècle. C'est tout un espace qu'ils occupaient car depuis ce pied de la colline jusque à la cour des prébandiers il y a tout un espace pour vivre avec des jardins avec des potagers avec des cours et ainsi tout un milieu de vie qui était mis à disposition des malades. Cet espace nous le transformons aujourd'hui en sanctuaire nous espérons qu'il continuera à rayonner et il nous évoque aussi les vicissitudes et les difficultés que Sainte-Julienne y a enduré. Il faut savoir qu'en 1240 en effet un nouvel évêque arrive à Liège Robert de Tourotte il est d'origine française et il n'est pas accepté par tout le monde. Par contre il apprécie beaucoup l'intuition de Sainte-Julienne de Cornillon et par le fait même il la protège mais les bourgeois de la ville trouvent que cette protection est suspecte et que c'est peut-être une manière de détourner les fonds destinés aux lépreux à une autre destination qui serait la promotion de la fête du Saint-Sacrement et c'est pourquoi on vient piller l'oratoire de Sainte-Julienne ici même. Elle doit fuir elle doit fuir et elle trouve refuge chez son amie Ève de Saint-Martin. Il faut savoir que de l'endroit où nous sommes nous avons une vue directe sur le clocher et même sur l'ensemble de l'église de Saint-Martin. On peut se dire que Julienne de sa fenêtre voyait à 3 ou 4 kilomètres d'ici l'église de son amie recluse. Je ne dirais pas qu'elle faisait des signaux de morse mais elle n'était pas loin de pouvoir le faire. Ça veut dire qu'elle trouve refuge là-bas et le chanoine Jean de Lausanne accueille d'ailleurs non seulement Julienne mais aussi ses amis dans sa maison pour qu'elle ne soit pas trop à l'étroit dans la recluserie d'Ève de Saint-Martin. Deuxième épisode en 1247 Le pauvre évêque meurt dès 1246 Il a le temps de célébrer le fils de la fête du Saint-Sacrement sur son lit de mort mais son successeur n'est plus du tout sensible à cette inspiration de Saint-Julienne et il insiste pour qu'elle dégage pour qu'elle parte ce qui fait que Julienne est obligée à l'exil. elle trouve refuge dans des abbayes proches d'abord chez les cisterciennes de Robertmont là où il y a le cimetière aujourd'hui et puis au Val-Benoît qui est devenu l'université et aujourd'hui futur centre commercial et résidentiel au Porte de Liège et puis au Val-Notre-Dame d'Antey belle abbaye qui aujourd'hui encore sert comme établissement d'instruction et puis elle va finalement arriver à Namur où elle sera accueillie par un archidiacre de Namur et là elle vivra la vie d'abord de Béguine et puis tout simplement une vie de communauté de petite communauté religieuse accueillie par l'archidiacre ensuite elle sera accueillie à Salsine dans l'abbaye bénédictine aux portes de Namur car l'abbèse Imen est une grande sympathisante et enfin elle sera accueillie à Foss-la-Ville où elle habitera dans une petite recluserie ce qui fait que Sainte-Julienne a vécu tous les états de la vie religieuse féminine au XIIIe siècle elle a été religieuse apostolique au service des malades elle a été cistercienne dans différents monastères elle a été Béguine dans des Béguinages et finalement elle a été recluse elle est donc le signe de cette multiplicité de formes de la vie des religieuses féminines au XIIIe siècle Sainte-Julienne est donc un exemple pour nous aujourd'hui dans une situation de vicissitude elle est un peu un modèle pour le temps présent si je puis dire puisque dans l'actualité nous vivons aussi des difficultés sociales et des difficultés spirituelles les difficultés sociales liées à l'épidémie nous montrent notre fragilité les difficultés spirituelles sont aussi liées parfois au discrédit de la foi chrétienne dans le monde d'aujourd'hui qui est assez matérialiste et bien il faut se dire qu'au XIIIe siècle c'était pas nécessairement plus facile pourtant c'est l'époque où on a construit Notre-Dame de Paris tout le monde était chrétien catholique pourrait-on dire en Europe occidentale mais la vie n'était pas si simple et quand on avait cette aspiration mystique de Julienne d'une nouveauté qui valorise l'Eucharistie on n'était pas nécessairement pris au sérieux par les gens c'est l'histoire qui va donner raison à Julienne et en ce sens là elle nous donne courage dans notre histoire de nous aujourd'hui nous nous trouvons ici dans le clocher de l'église de Cornillon c'est une des parties les plus anciennes elle date de 1185 nous voyons que c'est en pierre de gré houillé et nous voyons même ici le bois qui soutient les cloches de l'église en effet les bourgeois de Liège avaient voulu construire cette léproserie comme un lieu qui était aussi spirituel et le pape à l'époque avait même offert des indulgences et des dons spirituels aux fidèles s'ils subsidiaient une construction d'hôpital pour les lépreux c'est ainsi donc que grâce à l'appui des papes de l'époque grâce aussi à l'appui des citoyens de la ville de Liège cet endroit a vu le jour les lépreux avaient donc à la fois le lieu pour être soignés et le lieu pour soigner leur âme c'était donc un lieu particulièrement porteur remarquons d'ailleurs qu'à l'époque où ceci a été érigé en 1185 la cathédrale de Liège elle la cathédrale Saint-Lambert flambait dans un incendie accidentel ce qui veut dire que la ville se sentait un peu ruinée à cause de l'incendie de sa cathédrale et malgré tout on a réussi à subsidier la construction d'une autre église parce qu'elle était utile dans le cadre de cette léproserie une léproserie c'était en fait un terme générique pour dire aussi un hôpital il n'y a pas que des lépreux qui étaient accueillis il y avait des personnes malades de différents types de maladies des personnes même qui résidaient toute leur vie ici c'était donc un lieu d'accueil un lieu d'accueil à l'extérieur des murs parce qu'on avait quand même peur de la contagion ce qui faisait que les hôpitaux étaient construits en dehors des murs de la ville mais sur des lieux accessibles nous sommes d'ailleurs ici au bord de la route d'Aix-la-Chapelle c'est encore aujourd'hui la côte de Flaigron qui passe ici devant c'est donc un lieu qui était proche de la ville mais en dehors des murs ça nous fait penser à ce que nous avons vécu avec le confinement on s'est vécu on s'est retrouvé isolé seul mais néanmoins avec une solidarité pour nous soutenir les uns les autres ici on était de même les malades étaient un peu à l'écart dans un certain confinement mais aussi dans le cadre d'une solidarité avec le monde social et avec la ville de Liège malgré les épreuves Julienne de Cornillon a eu beaucoup de relations d'appuis de personnes sympathisantes il y a bien sûr eu son amie Ève de Saint-Martin c'était une recluse qui habitait tout près de la collégiale Saint-Martin et qui a entretenu avec Julienne une grande amitié Julienne allait se confier à elle or Ève de Saint-Martin était proche des chanoines de Saint-Martin et parmi eux il y avait Jean de Lausanne qui a beaucoup apprécié cette inspiration d'une fête pour le Saint-Sacrement il a permis à Julienne d'en parler à l'évêque Robert de Tourotte qui était français d'origine Robert de Tourotte avait dans ses auxiliaires un archidiacre Jacques Pantaleon originaire de Troyes en France qui lui aussi a appuyé l'idée d'une fête et il faut savoir que ce Jacques Pantaleon allait devenir un peu plus tard pape sous le nom de Urbain IV c'est lui qui en 1264 va universaliser la fête du Saint-Sacrement à l'Église universelle mais Julienne avait aussi des amis et des amis dans le milieu des gens très simples beaucoup de femmes venaient la trouver pour se confier elle qui était prieur à Cornillon c'était aussi une maîtresse spirituelle elle avait un don de guérison la vie de Saint-Julienne raconte les guérisons que Saint-Julienne a opérées de son vivant et comment surtout elle a guéri mentalement des personnes qui étaient dépassives des personnes qui étaient en problème elle avait une compassion pour ceux qui souffraient et elle les aidait réellement et c'est ainsi que nous découvrons l'importance des relations de Julienne de Cornillon nous découvrons aussi que elle est contemporaine exacte de Sainte-Claire d'Assise Sainte-Claire qui est représentée ici car Cornillon désormais est devenu un couvent de Clarisse les Clarisse ce sont ces religieuses qui suivent l'esprit franciscain avec la règle de Sainte-Claire qui était grand ami de François d'Assise or Sainte-Claire avait aussi une grande dévotion pour l'Eucharistie un épisode célèbre de sa vie c'est que lorsque son couvent d'Assise a été assiégé par des troupes militaires qui menaçaient de le détruire Sainte-Claire a ouvert la fenêtre au premier étage et a montré l'Eucharistie aux gens aux soldats qui étaient là elle conservait donc l'Eucharistie dans l'oratoire de sa maison et elle l'a fait contempler l'Eucharistie aux soldats ceux-ci ont été estomaqués impressionnés ils ont reculé et le couvent a été sauvé et c'est ainsi que l'on voit l'importance du sens de l'Eucharistie aussi dans la vie de Sainte-Claire nous sommes là en Italie j'ai parlé de la France nous sommes en Belgique ça nous montre que la fête de l'Eucharistie elle résulte d'un sentiment européen là au milieu du XIIIe siècle et c'est ainsi que je voudrais conclure nous découvrons que cette fête de l'Eucharistie c'est pas seulement une fête locale liégeoise elle correspond à un sentiment profond qui reflète le cœur de l'évangile le Christ qui se donne en communion le Christ qui nous fait communier avec lui qui nous communique sa vie et sa force de vie et à travers Julienne nous découvrons que cette communion c'est aussi une compassion c'est une relation dans la souffrance le Christ donne ses souffrances le Christ est proche des souffrants et Julienne de même était proche des malades Julienne était proche de ceux qui les soignaient dans le contexte actuel où nous avons souffert beaucoup du coronavirus et où nous continuons à souffrir parfois physiquement et souvent mentalement et psychologiquement nous découvrons dans l'Eucharistie une médecine un médicament qui à un moment donné nous redonne la santé le salut la force de vie alors vraiment on peut dire merci Julienne de Cornille c'est parti de l'Eucharistie